Bonjour, nous sommes au stand de ASL, Association Sénégalaise de Normalisation. Bonjour madame, à qui avons-nous l'honneur ? Bonjour, c'est Rokia Junior, chef de projet normalisation. Madame Rokia Tu, enchantée. Enchantée, vous êtes pour moi ? Monsieur Charles Gisbani. Charles. Vous êtes chef de service ? Je suis chef de projet normalisation. Très bien. Au niveau de l'ASL. Alors, merci de nous parler du schéma d'infrastructure qualité nationale. D'accord, comme vous le voyez, l'infrastructure qualité est gérée. Car l'organisation est gérée par l'association sénégalaise de normalisation. Oui. Donc, quand on parle des rots de l'infrastructure qualité, vous avez plusieurs modes. D'accord, donc nous avons déjà les structures qui suggèrent la normalisation et la certification. Oui. Dans l'ASL, nous avons aussi les structures d'inspection. Nous avons également les laboratoires d'analyse, EDT. Il y a aussi les laboratoires d'étalonnage. D'accord. Donc, à travers l'organisme national de normalisation, l'organe national de métrologie et l'organisme régional d'accréditation, vous avez des organismes certificateurs, des organismes d'inspection et des laboratoires d'analyse des décès comme des laboratoires d'étalonnage qui sont sous la houlet de ces structures-là et qui permettent à travers des normes de certification et un processus d'inspection national pour les laboratoires d'analyses d'essai et d'étalonnage, de certifier les entreprises, je dirais, qui sont un processus dans le domaine ? Également. D'accord. D'accord. Donc, il y a les organismes nationaux. En ce qui concerne l'association sénégalaise de normalisation, nous ne faisons que la certification de produits. Nous n'en sommes pas encore aux certifications de systèmes. D'accord. Donc, nous travaillons aussi en collaboration avec les laboratoires en ce qui concerne l'affectation de produits. Très bien. Maintenant, disons que tous ces systèmes d'évaluation de compromis, là, sont, disons, pour montrer qu'ils sont dignes de confiance, ou bien, pour montrer qu'ils peuvent faire leur activité bien. Quand c'est comme, par exemple, la certification, pour dire que l'ASN préfère la certification du produit, ou bien que l'ASN préfère la certification du système, pour montrer cela, le justificatif, c'est une actualisation. Très bien. Et là, maintenant, il y a un organisme africain d'actualisation qui est le SOAC, qui gère tout ce qui est actualisation au niveau des pays africains. Très bien. Alors, il faut dire que l'ASN, en termes de normalisation à la faveur d'une réforme institutionnelle, a définit des missions, donc, a redéfinit les missions de l'ex-Institut Sénégalaise de Normalisation, qui ont été confiées à l'Association Sénégalaise de Normalisation par décret numéro 746-2002 du 19 juillet 2002. Oui. Donc, ce qui a permis à l'ASN d'élaborer des normes nationales dans le domaine du bâtiment, de l'agroalimentaire, de l'environnement, de la chimie, de l'énergie et de la santé. Exactement. Disons que quand on dit que ce n'est pas détrégué, c'est parce que l'ASN a changé de statut. Oui. Avant, on parlait d'assautos Sénégalaise de Normalisation. Oui. Et c'est en 2002 qu'on est devenu Association Sénégalaise de Normalisation. Très bien. Marquée par l'arrivée du privé. Parce qu'avant, c'était juste sous la tutelle du ministère des Indes et lorsque la partie du privé a montré le besoin, ou bien l'intérêt à participer au niveau des affaires de l'association Sénégalaise de Normalisation, à travers un décret, on a changé le statut pour qu'ils deviennent une association. Donc, il y a aussi bien le public, que ce n'est pas ici. Donc, c'est à travers ces formes-là, les normes que l'ASN, c'est dans le plus jeune domaine, aux enfants au niveau du bâtiment, au niveau de l'agroalimentaire, et également des normes au niveau de l'ationnisme. D'ailleurs, nous sommes au niveau de ce programme-là, dans le cadre des normes qui concernent l'ationnisme. Ce sont les normes-là que nous avons présentées au niveau de l'agroalimentaire. Très bien. Donc, la norme pour une meilleure gestion des processus de traitement des bouées de vidange, la norme ISO 24 521 pour une régulation et une gestion efficace des services d'enseignement autonome, et la norme NS ISO 30 5500 pour un accès équitable et durable à des systèmes d'enseignement autonome de qualité. Je rappelle que l'ASN organise également des sessions de formation à l'intention de tous les acteurs, chefs et techniciens d'entreprise, ainsi que les laboratoires en termes de normalisation pour la qualité, la certification et la métrologie. Bien évidemment. Vu que nous, nous avons dans tout ce qui est la qualité, et je disons que les normes apportent une solution de sécurité et de confiance aux différentes parties prenantes. D'accord. Nous avons également le prix du concert de la formation pour œuvrer à conscientiser les différentes parties prenantes en fait du concert de la norme. Très bien. En d'autres termes, on essaie de faire la vulgarisation des normes à travers ces formations. Très bien. Et bien sûr, parlons du prix Oscar national de la qualité. Oui, c'est en vrai. Bien sûr, qui a envie de promouvoir... En vue de promouvoir la qualité. J'ai aimé en disant, disons, la structure qui a le plus œuvré au niveau de la qualité. Et le prix est décelé par la plus haute gouvernance d'arrivée, le président de la République. Et c'est la plus qu'il a démontré, c'est le prix qui n'aurait pas besoin. Bien sûr. Avec l'appui, bien sûr, du TBT programme et de l'Union européenne. Oui, bien sûr. Très bien, madame. Nous sommes très contents d'avoir eu tous ces renseignements. Oui. On vous souhaite un bon forum de l'eau. Vous avez des attentes particulières de ce forum en termes de résultats attendus ? Oui, bien sûr. Le résultat déjà que nous sommes là pour faire la vulgarisation des normes. Parce que la plupart du temps, on se rend compte qu'au Sénégal, les normes ne sont pas bien assez connues. Après, quand on parle la plupart du temps, pas à plus de langage, quand les gens disent normes, ils ne parlent plus de règlement ou de la restriction. Alors que les normes ne sont pas égales aux règles. Déjà, la différence, c'est que l'art nomme et les réplications pour le faire. Merci. 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 Merci.